Bonjour aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tuto donc qui sera sur le thème de l'hiver donc nous allons faire un attraper 100% blanc, thème de l'hiver pour moi ça me rappelle la neige donc blanc donc il vous faudra un cerf de broderie 18 cm un morceau de tissu blanc de 25 cm c'est un carré donc 25 par 25 après diverses bricoles pour décorer donc j'ai pris un ruban plein de plumes un ruban opaque un ruban transparent de la corde blanche après j'ai des petites chenilles voilà des petites chenilles comme ça des petits pompons et un feutre textile donc pour ceux qui n'ont pas de machine silhouette portrait moi je l'ai fait directement sur du flex je vous mettrai le dessin sur le blog vous le retrouvez en barre d'infos il n'y a pas de problème donc voilà donc on va commencer on va prendre notre tissu blanc moi je vais repasser mon flex dessus c'est beaucoup plus simple que les personnes qui devront le redessiner je pose mon flex à peu près au milieu de mon carré j'appuie pendant 20 secondes et maintenant il faut que j'attende que ça refroidisse donc une fois que c'est froid moi j'ai juste à retirer mon film plastique qui est sur mon flex le résultat donc après on va prendre notre cercle de broderie on le dévisse au maximum sans faire tomber le petit écrou qui est là donc on va avoir deux morceaux on prend le morceau qui était à l'intérieur qui n'a pas de vis on le pose en dessous de notre tissu on va bien centrer notre tissu on va mettre celui avec la vis autour et on insère en force autour de notre premier cercle donc ça donnerait quelque chose comme ça c'est pas mal pour une première et du coup maintenant il ne me reste plus qu'à resserrer la petite dévisse jusqu'à ce que je ne puisse plus que mon doigt me permette plus de tourner donc là ça me paraît pas mal la toile est quand même bien tendue donc voilà on a un joli résultat le tissu qui est en plus on le coupera bien sûr c'est pas urgent on va dire voilà on peut quand même tirer encore un peu il faut bien que nos deux cerfs soient alignés parce que sinon on va avoir des petites bosses ça serait pas très joli donc voilà là pour moi il est bien mis voilà donc maintenant on va commencer à décorer donc voilà mes petites plumes on va essayer on va essayer on dit bien essayer j'ai pas encore testé de mettre des petits pompons au bout pour cacher le... parce qu'en fait il y a un... c'est une corde en fait donc on va essayer de coller un pompon au bout pour que ça fasse plus joli la finition c'est quand même mieux qu'un morceau de fil donc maintenant qu'on a fini les plumes j'ai tout retiré de la table parce que j'avais plus de place donc maintenant qu'on a fini ça on va s'attaquer aux chenilles donc les chenilles je les ai prises chez Cultura comme en fait tout le matériel que j'ai acheté tout vient de chez Cultura je vous mettrai les liens en barre d'info donc une chenille en 4 ça me suffira largement je veux que 4 choses donc voilà donc je suis à 12,5 hop voilà ça j'en ai plus besoin ce qu'on va faire c'est qu'on va enfiler nos paires dans nos chenilles voilà tout simplement je mets un petit peu de colle quand même hop je mets un petit peu de colle il suffit d'enfoncer voilà donc ça tient comme ça ça tiendra bien avec la colle il n'y a pas de problème donc je sais pas on voit bien là voilà on va faire pareil pour les autres maintenant qu'on a fait les chenilles on va passer au ruban donc là je prends la corde à ras, que de ras je vais en découper deux morceaux donc je l'ai déjà fait les voici deux morceaux de 50 cm chacun on va mettre des petits pompons dessus donc je vous montre pour une je vais en mettre 6 et voilà nos petits pompons sont installés maintenant on va s'occuper des rubans voilà moi je vais couper mon ruban en organza et mon autre ruban qui est blanc opaque donc je vais pas vous montrer devant vous on va couper deux fois 50 cm, deux fois 25 cm, deux fois 12,5 cm et pareil dans le blanc maintenant on va tout installer sur notre salle de broderie donc moi j'ai déjà fait, je l'ai fait un peu avant donc il suffit de prendre derrière, de coller tout, tout simplement vous essayez que ça soit à peu près à un moment là en haut il y avait le crochet donc moi j'ai pris une chute de chenille qui me restait je l'ai entortillé autour, deux pompons à chaque bout un morceau de ruban pour suspendre et voilà j'espère que ce tuto vous a plu si vous voulez que j'en refasse en vidéo parce que d'habitude je l'ai fait plutôt par écrit sur le blog mais si ça vous intéresse que j'en refasse en vidéo n'hésitez pas à le dire ça sera avec plaisir merci merci